Déclaration de député, le député de Meshkigawak, James Bay. Merci, M. le Président. Les membres de Mouskri, de Première Nation Mouskri, étaient inquiétés des marchés conclus par ce ministère. Le 30 janvier, le ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines a donné à Naiobi Metal Ilk un permis d'exploration et de forage et d'exploitation d'une mine de niobium. Cela se produira sur les berges d'une ressource d'eau de la région qui joue un rôle essentiel dans la vie des Premières Nations de Mouskri et ce, pour des raisons environnementales et spirituelles. À ce moment, il est clair que l'opposition à ce projet de forage est présente. L'opposition Mouskri contre cette exploitation n'est pas nouvelle. En 2003, une entreprise différente a essayé de forer dans ses terres humides et le gouvernement a dit non. Maintenant, les conservateurs ont approuvé un permis d'exploration sans consultation sérieuse avec les chefs de Mouskri et son conseil. Leur droit d'être contre ce forage doit être respecté. On parle ici d'un écosystème très sensible avec très peu de contacts qui ont été faits avec cette ressource d'eau. Laissez-moi être clair, le ministère du Rôle de l'Énergie n'est pas de fournir des permis d'exploration comme il le veut. Son rôle est de consulter, d'être un médiateur et de protéger les projets et les terres qui sont essentiels, tout particulièrement dans la région qui appartient à cette Première Nation. Merci. Député de Peterborough-Cowarter. J'aimerais parler d'un événement qui s'est produit à Peterborough il y a quelques semaines. Ça a été fait, ça a été tenu par la Société humaine de l'eau de Peterborough. C'était un gala qui voulait la construction d'un nouveau centre qui sera pour tous les animaux de compagnie qui pourront explorer. Nous avons levé 70 000 $ et un élément important, nous avons, entre autres, vendu les boules de Snoopy qui sont vendues pour les chats et les chiens. On a nommé ces boules pour le chien d'une des organisatrices. La majorité des femmes qui font face à de la violence conjugale ne refusent de quitter parce qu'elles s'inquiètent du sort de leur animal de compagnie. Et la vente de ces boules aidera ces femmes. C'est une levée de fonds qui vaut la peine. J'aimerais voir beaucoup de gens faire des événements similaires parce qu'ils aident nos collectivités. Merci. Merci. Déclaration de députée, députée de Chahua. Je prends la parole en solidarité avec les travailleurs de l'éducation qui savent très bien que nos enfants ont besoin d'une éducation de qualité dans nos écoles. J'ai travaillé moi-même dans les écoles et j'ai aidé nos enfants à atteindre leur plein potentiel. Ces éducateurs adorent leur travail, devraient être appuyés, mais plutôt ce gouvernement a mis la hache dans leur profession. Le gouvernement ne reconnaît pas la nécessité d'investir dans le réseau de l'éducation. Il y a un besoin de 16 milliards de dollars pour la rénovation de nos écoles. Ce premier ministre croit que d'améliorer la situation, on doit faire des compressions. Tracy a dit que les mesures d'austérité ne sont jamais une excuse pour blesser notre population la plus vulnérable, c'est-à-dire nos enfants. Vos propositions sont dangereuses. Christine a dit que l'augmentation du nombre d'élèves par salle de classe affectera les élèves et ça signifie que mon travail, que j'adore, est à risque. Mélanie dit que ce n'est pas ce qui est le mieux pour nos enfants. J'appuie le moins d'enfants possible par salle de classe. Vous devriez nous consulter avant de faire des changements tels que ceux-ci. Steven dit que j'aimerais qu'un politicien vienne dans ma salle de classe pour voir vraiment ce qu'est la situation. Tammy dit qu'on ne peut pas trouver des efficacités, des économies sur le dos des travailleurs de l'éducation, que ce soit les enseignants ou les travailleurs de soutien. Nos écoles sont au cœur de notre démocratie et de nos collectivités. Monsieur le Président, ce premier ministre doit arrêter et commencer à s'occuper de notre avenir. Déclaration de député et député de Paris-Saint-Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître les bénévoles qui ont participé à l'événement pour les Jeux d'hiver pour les gens de 55 ans et plus. Et donc, des gens de 55 ans jusqu'à 85 ans ont fait des compétitions de badminton, de volleyball, de ping-pong et autres. Des événements tels que ceux-ci ne sont pas possibles sans le travail des bénévoles. J'aimerais féliciter le Président du comité organisateur et les bénévoles pour leur travail. J'aimerais aussi remercier Ruth Ann Cook, Kelly Hayward, qui étaient des entraîneurs techniques, ainsi que Steve Card et Jennifer Brockett, ainsi qu'Angie Colson. Le travail de ces bénévoles, appuyé par les entreprises locales, entre autres, les concessionnaires de Muskoka, Your TV, ainsi que des stations de radio, ainsi que Lake Bay's Brewery et beaucoup d'autres. J'aimerais aussi reconnaître le conseil municipal pour sa vision et le fait qu'ils ont tenu cet événement pour la deuxième fois. Des gens de Gravenhurst, Brace Falls et beaucoup d'autres régions ont participé à ces Jeux. Ça a été une réussite et cette activité a permis d'avoir une meilleure réussite pour les entreprises locales, entre autres les restaurants. Merci. Député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. J'aimerais parler de la popote roulante de Niagara Falls, Niagara Falls, Niagara Lake et Fort Erie. J'ai fait les livraisons avec eux. Ils livrent les repas à des anciens combattants, aux aînés, à toute personne qui a besoin de restrictions alimentaires, les gens qui sont dans le besoin. Ils fournissent même le dîner, des réceptions dans les édifices appartements. Ils ont remis des milliers de repas et lorsqu'ils se présentent à la porte d'un aîné, on voit un visage amical. Ils construisent des relations qui sont importantes. Ça montre vraiment les collectivités qui s'occupent les unes des autres. J'aimerais dire à chaque bénévole qui fait cela dans sa communauté. J'aimerais remercier Roger Smith qui m'a montré de première main ce que c'est de construire une société remplie de compassion. J'aimerais dire pour la partie la plus importante qu'il peut faire ce travail en raison du financement du ministère de la Santé. Ce financement est gelé depuis des années. C'est important d'avoir ce financement pour les bénévoles de la popote roulante. Je demande donc à ce gouvernement de retirer le gel sur ce financement fait pour les personnes handicapées, pour les aînés et les gens qui dépendent de cette amitié et de ce service. Et si vous voulez que les gens demeurent chez eux, appuyez les popotes roulantes. Merci. Merci, M. le Président. Jeudi, le 21 mars, sera le début du printemps, un nouveau jour pour ma communauté. J'aimerais saisir l'occasion de leur souhaiter... Nourouz-Pirouz. Une excellente nouvelle année. Après d'avoir passé, tout le mois de février, à célébrer le Nouvel An chinois, j'ai bien hâte de célébrer le Nouvel An et d'accueillir le printemps avec la communauté perse et iranienne. Je suis allée à trois événements la semaine dernière pour célébrer le Nouvel An et j'ai été touchée de cette célébration organisée par le club irano-canadien. J'aimerais remercier les parents dévoués qui ont rassemblé les jeunes et les adolescents pour en apprendre sur les coutumes et la culture. J'en ai appris deux aussi. Cette célébration inclut la coutume de mettre la table. J'ai aussi mangé des fruits séchés qui représentent l'amour et l'affection. Et j'ai aussi acheté un bol avec un poisson rouge qui symbolise plutôt la nouvelle vie. Pour ces Canadiens, le Nouvel An a eu la possibilité de réfléchir à la contribution que les gens de descendance iranienne et perse ont apporté à ce pays. Nouvel An. Nouvel An. Député de Nickelback. J'aimerais vous souhaiter une bonne semaine de la francophonie, M. le Président. Je commence en remerciant l'Assemblée législative pour leur appui envers ma motion pour modifier les pratiques de notre législature lors de la rédaction de textes de loi en français. En ce moment, le masculin est traité comme neutre par nos rédacteurs législatifs ou, comme on nous l'a dit pendant bien des années, le masculin l'emporte sur le féminin. Ma motion vise à faire progresser l'équité entre les sexes pour modifier cette pratique en adoptant un langage inclusif des femmes connus sous langage épicène. J'aimerais également remercier les greffiers et les greffières pour leur engagement envers ce changement. J'ai bien hâte de voir le premier texte de loi qui parle de la ministre et de la députée. J'aimerais aussi partager ce qui se passe dans ma région durant la semaine de la francophonie. J'invite tout le monde à Sudbury en fin de semaine au Collège Boréal pour la nuit sur les temps. Nous aurons droit à un hommage à M. Robert Paquette, chanteur-compositeur, membre fondateur de la nuit sur les temps, du Festival Boréal, de la coopérative artistique du Nouvelle-Ontario et l'auteur de Bleu et blanc, une de mes chansons favorites. Le talentueux Daniel Bédard est le directeur musical. Et comme maître de cérémonie, ça sera Steph Paquette. Ça promet d'être tout un party. J'invite tout le monde à Sudbury. Bonne semaine de la francophonie. Merci. Déclaration de députés et députés de Mississauga Centre. Merci. La semaine dernière, les députés de Mississauga et moi-même ont accueilli le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport à notre centre artistique. Nous avons annoncé des milliers de dollars, de 2,6 millions de dollars pour des initiatives qui font la promotion de l'art et de la culture, ainsi que d'organismes à but non lucratif. Et nous savons à quel point ces fonds sont essentiels pour soutenir leurs services qui visent les plus vulnérables. L'un des récipiendaires est un refuge et un centre de crise 24 heures pour les hommes et les femmes qui quittent des situations dangereuses et violentes. Le financement reçu aidera à élaborer un programme d'aide entre les pères. Monsieur le Président, le travail que fait ce centre est essentiel pour protéger les femmes et pour créer des espaces communautaires inclusifs à Mississauga. Leurs efforts sont essentiels pour notre gouvernement alors que l'on essaie d'éliminer la violence faite aux femmes en Ontario. C'est la raison pour laquelle je suis très heureuse que la ministre m'ait demandé d'être coprésidente d'un groupe de travail contre la traite de personnes. Nous avons très hâte de rencontrer des survivants à l'échelle de la province et d'écouter leur expérience. Nous allons aussi demander des conseils des experts, par exemple des organismes comme Hope 24-7. Nous sommes très heureux d'appuyer ces collectivités ainsi que les membres les plus vulnérables de notre société. Merci. Déclaration de député. Député de Flamborough, Glenbrook. Je suis très heureuse de prendre la parole pour reconnaître la ville d'Hamilton qui a été choisie pour être l'autre du 109e championnat de la Coupe Grey. C'est une institution canadienne qui est appuyée à l'échelle du pays. Ce sera la première fois que ce championnat sera joué au nouveau Tim Hortons Field. La dernière fois, c'était au cours du Snowball où cette coupe a été jouée au cours d'une tempête de neige. Les Tiger Cats d'Hamilton sont une dynastie qui ont gagné 10 fois la Coupe Grey. Ils étaient les premiers de l'Est. 13 fois, Joe Manfred, Ben Zabiazi, Danny McManus, et Rocky DiPietro, ne sont que quelques-uns des Tiger Cats qui sont au Temple de la renommée du football canadien. Angelo Mosco a aussi vu son chandail être retiré. La Coupe Grey sera une excellente occasion de montrer Hamilton et tout ce qu'il a à offrir, entre autres d'excellents restaurants et de bons endroits où faire la fête. Il y aura des galas, des concerts et des festivals. Monsieur le Président, l'impact économique sera très important pour Hamilton et la province de l'Ontario. Merci. J'informe à la Chambre qu'aujourd'hui, le greffier a reçu le rapport sur les nominations prévues du 19 mars 2019 du Comité permanent des organismes gouvernementaux. Conformément à l'article 108 F9 du règlement, le rapport est répété et adopté par la Chambre. Rapport des comités. Dépôt des projets de loi. La députée de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. Je demande la permission de déposer un projet de loi qui s'intitule « Loi proclamant un jour... »